Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Alors comme tu le sais, toute cette semaine je te donne mon avis sur le dropshipping et sur des outils pour faire du dropshipping comme Shopify, Oberlo, WooCommerce, Prestashop, ce genre d'outils et des sites comme AliExpress par exemple. Alors donc on va voir tout ça toute cette semaine et aujourd'hui je te donne mon avis sur Oberlo et en fin de vidéo je te donnerai une alternative beaucoup moins chère qu'Oberlo et tout aussi efficace. Alors d'abord, c'est quoi Oberlo ? Oberlo est un plugin de Shopify qui a pour but de mettre en ligne des produits en un clic et de passer commande au fournisseur là aussi en un clic. Le premier avantage d'Oberlo, c'est qu'il est gratuit au début, donc ça c'est vrai que c'est un avantage qui est assez important parce que quand on débute on aime bien avoir le minimum d'investissement possible. Le problème c'est que le modèle économique d'Oberlo, c'est que c'est gratuit au début et ensuite ça passe à 29,90$ par mois à partir du moment où tu auras plus de 50 commandes par mois. Alors on peut dire 50 commandes, oui c'est beaucoup, pas tant que ça finalement parce que ça dépend du prix que tu vends tes produits et finalement 29,90$ par mois ça peut être une dépense assez importante parce que mine de rien ça fait 25€ à peu près en moyenne, en ce moment ça fait à peu près 25€. 25€ tous les mois de frais fixes, je trouve que c'est quand même assez important et à côté de ça tu auras des alternatives comme AliDropship par exemple, on en parlera juste après qui est à 80€ à peu près, enfin si on le met en euros parce qu'il est à 89$ en ce moment ça fait à peu près 80€, tu vois 25€ d'un côté 80€ de l'autre, sauf que AliDropship c'est une seule fois, c'est un seul paiement, après tu es tranquille pour toute ta vie finalement et si tu as le site où tu ne veux plus utiliser le site un jour ou alors si tu revends ton site un jour par exemple, eh bien ta licence AliDropship tu peux l'utiliser pour un autre site, tu vois donc ça c'est plutôt intéressant. Là Oberlo c'est un abonnement mensuel, tu payes 25€ tous les mois, tous les mois, tous les mois, donc c'est vrai que ça peut être une dépense qui va peser au bout d'un moment. Alors évidemment encore une fois, ce n'est pas un problème si tu as un site qui a une bonne marge, si tu fais pas mal de ventes tous les mois, mais si tu es à pile 50 ventes par mois, ça pèse un petit peu, donc ça peut être un inconvénient assez important à prendre en compte. Le deuxième avantage d'Oberlo c'est que c'est un plugin très utile, ça te fait gagner un temps considérable, c'est vraiment très bien de l'avoir parce que forcément quand tu fais du dropshipping, quand tu livres directement le client, enfin sans passer par toi, c'est-à-dire que c'est le fournisseur qui livre directement le client, eh bien ça va te faire gagner un temps fou, un temps précieux et donc tu peux utiliser ce plugin, vraiment je te le recommande. C'est un très très bon plugin, il est très utile, très efficace, il fait bien son job, il n'y a pas de bug, donc très honnêtement si aujourd'hui tu utilises Shopify, honnêtement je te le recommande. Et enfin, troisième avantage d'Oberlo, c'est qu'il est très simple d'utilisation, donc là c'est pareil, tu vois c'est comme aller dropship, c'est hyper simple d'utilisation, en un clic finalement tu vas pouvoir importer tes produits et en un clic tu vas pouvoir passer commande, donc ça c'est vrai que c'est un gain de temps considérable, encore une fois c'est très utile, c'est très simple d'utiliser, même si tu t'y connais pas trop, même si t'es pas développeur ou quoi que ce soit, il n'y a vraiment pas besoin d'être développeur ou de s'y connaître, c'est hyper intuitif. Donc ça, si ça t'intéresse, si Oberlo t'intéresse, tu peux aller directement sur le site d'Oberlo, après si tu veux une alternative comme je te le disais, il y a AliDropship et moi j'ai préparé une formation là-dessus, une formation sur AliDropship qui est à 197€ mais elle est gratuite en fait jusqu'à dimanche si tu prends la formation Vivre du Dropshipping, je t'ai mis le lien juste en dessous, c'est une formation où on voit vraiment de A à Z comment créer un site e-commerce, comment créer un site de dropshipping, on voit pas que comment créer le site de dropshipping, on voit aussi comment avoir du trafic gratuitement, comment avoir un panier moyen intéressant, comment avoir un bon taux de conversion, etc. On voit tout. Donc si ça t'intéresse, le lien est juste en dessous et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo où je te donnerai mon avis à nouveau. Alors là demain je te donnerai mon avis sur PrestaShop. Voilà, j'ai ma petite liste devant les yeux tu vois. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501